Parer et parc Parer, le mot « parer » est le participe passé du verbe « parer » qui signifie se préparer ou se mettre en état de faire quelque chose. Exemple, il s'est paré de son plus beau costume pour la soirée. Elle s'est bien paré avant de sortir. Parc, le mot « parc » est un anglicisme utilisé en français pour désigner un lieu aménagé pour garer des véhicules. Exemple, je vais me garer dans le parking souterrain. Il y a un parc de stationnement près du centre commercial. Différence, la principale différence entre « parer » et « parc » est que « parer » est un verbe qui indique une action de préparation ou de mise en état, tandis que « parc » est un anglicisme utilisé pour désigner un lieu de stationnement pour les véhicules. De plus, « parer » est un mot français tandis que « parc » est un mot anglais utilisé en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !